Donc changer, c'est déjà pour moi le fait de se réinventer. Il faut savoir pivoter au bon moment. Bonjour, Brigitte Mané-Jean avec vous. Bienvenue sur la chaîne, chaîne incontournable, si vous souhaitez créer business, passion et une vie que vous adorez. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, il me tarde à vous parler de ce sujet qui est de se réinventer et ce que je fais pour écrire un nouveau chapitre de ma vie. Alors, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, tous pays francophones confondus, et je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'où vous nous regardez. Alors, avant de parler de ce sujet qui est de se réinventer, de créer une nouvelle histoire dans sa vie, de se regarder dans le miroir, voilà, donc je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde et plus particulièrement aux Etats-Unis. Alors, trois semaines après, le meurtre d'un jeune homme de couleur appelé George Floyd, assassiné aux yeux du monde dans une vidéo de plus de 8 minutes que j'ai reçue le 27 mai sur mon téléphone, une vidéo horrible. Franchement, ne la regardez pas. Non, trop c'est trop. Donc tous ces meurtres systémiques aux Etats-Unis font partie malheureusement de la vie de tous les jours. Il y a eu récemment d'ailleurs le meurtre d'Amaud Arbery, Michael Brown, Freddie Gray, Eric Garner et la liste est longue. La liste est très longue d'hommes noirs, de garçons, de jeunes garçons, de femmes, de jeunes filles assassinés par la police aux Etats-Unis. Donc c'est vraiment, ce n'est plus possible, ça ne peut plus durer. C'est pour ça que cet élan, ce mouvement de solidarité qui a jailli sur tous les Etats-Unis, c'était génial de voir les Blancs, les Afro-Américains et puis toutes les communautés ensemble à protester. C'est impensable ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est horrible. Voilà, donc ça a aussi déclenché chez nous, dans notre pays, voilà, pareil, un mouvement de solidarité pour le meurtre, la mort d'Amada Traoré et tous les autres. Voilà, moi je pense que, voilà, je ne suis pas experte, mais en tant que femme noire, ça me touche directement. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire que cela change. Nous ne pouvons plus rester dans le silence. Donc il est temps de parler, je pense qu'il est temps de parler, et je pense qu'avec cette solidarité, ça ne peut que porter ses fruits. Et puis la police américaine et la police française devra faire une grosse réforme dans la police et surtout dans son mode de fonctionnement, dans son mode d'interpellation et surtout dans son mode de recrutement. Voilà, donc je pense qu'écrire une page dans l'histoire, c'est maintenant. Voilà, donc je me devais vraiment de vous parler de tout ça aujourd'hui. Parce que, voilà, c'est horrible et puis ça m'a profondément touchée. Alors le sujet d'aujourd'hui sur comment se réinventer, comment se créer une nouvelle histoire dans sa vie, moi je pense que quelquefois, nous devons choisir de se créer un nouvel avenir. Et des fois, on est d'ailleurs même à quelques décisions près de se créer une vie totalement différente. Alors, il y a aussi des fois où la vie vous force à vous créer un nouvel avenir. Alors moi, je fais partie de cette catégorie-là. Alors c'est vrai, pendant ce confinement, j'ai dû fermer mon business, mes activités immobilières se sont arrêtées nettes. Et puis pendant ce confinement, pour être honnête, avant le confinement, j'avais envie déjà de me créer un nouvel avenir, de me réinventer. Alors, pendant ce confinement, pendant cette crise, j'étais sur tous les fronts. J'étais sur tous les fronts et j'ai vendu mon business en pleine crise. Donc c'était carrément magique. Voilà, donc je pense que je ne suis pas la seule à être dans cette situation-là en tant qu'entrepreneur ou même vous en tant que salarié. Je pense que vos carrières ont changé ou vos carrières vont changer. Certains ont perdu leur boulot, des boîtes ont fermé. Votre relation, vous cherchez peut-être plus de passion dans votre couple, dans des moments comme ceux-là, des moments difficiles. Vous avez eu des problèmes de santé peut-être à gérer pendant ces moments-là. Donc c'est sûr qu'on a le moral à zéro quand tout ça nous tombe dessus, en pleine crise, en plein confinement. Et on a envie d'y voir plus clair. Et puis on se dit que, que ce soit dans votre monde ou bien dans le monde en général, voilà, on veut faire en sorte que ça change. On veut se réinventer et se créer une nouvelle histoire tout simplement. Et voilà, donc vous êtes dans la même situation que moi où vous devez vous réinventer. Et qu'est-ce qui va aider justement à y voir plus clair ? À le faire, c'est cette force intérieure que nous avons tous. Cette force intérieure va vous aider justement à faire un changement dans votre vie, à créer cette vie que vous souhaitez vraiment. Et je pense qu'il est temps de le faire maintenant. Il est temps pour vous de découvrir que vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et en être l'auteur. Et il n'y a rien de plus magique, il n'y a rien de plus beau que de le faire. Et puis surtout de réussir, de faire ce travail personnel, c'est important. Rien que pour vous, voilà, ce travail personnel sera tellement puissant qu'il vous mènera où vous voulez aller. Voilà, et malgré tout ce qui se passe, profitez de cette crise. Cette crise que j'appellerais maintenant une crise sociale. Alors quand j'ai annoncé à mes clients que j'avais vendu mon business, j'ai fait une vidéo, je l'ai annoncée pendant ma réouverture. Alors il y a cette question qui revient systématiquement. Qu'allez-vous faire ? Ça ne sera pas évident pendant cette crise. Combien d'entre vous se sentent concernés par cette question ? Dites-le moi dans les commentaires, je vais déjà attendre vos commentaires juste en bas. Voilà, donc ce que je réponds à mes clients, voilà, oui, j'ai vendu. Donc c'est positif, il sera plus facile pour moi de créer ce que j'ai envie de faire de ma vie. Oui, ça sera plus facile pour moi de rester concentrée, ça sera plus facile pour moi de rester occupée, et ça sera plus facile pour moi d'écouter mes craintes. Ah c'est sûr que ce n'est pas évident de changer, c'est sûr que c'est compliqué, ce n'est pas simple, c'est risqué, ça fait toujours un peu chier de changer, de sortir de sa zone de confort. Mais non, moi je pense que quand on veut vraiment se créer une nouvelle histoire, quand on veut se réinventer, il faut savoir tourner cette belle page, la laisser derrière et avancer vers votre nouvelle vie. Moi je pense que voilà, il faut avoir cette force, surtout cette confiance en soi, pour pouvoir y arriver. Moi je pense qu'il faut se créer une discipline sur toutes les petites promesses que vous vous êtes faites, et il faudra apprendre à les tenir. Et ça sera la fondation de la façon dont vous allez vous réinventer. Donc changer, c'est déjà le fait de se réinventer. Il faut savoir pivoter au bon moment. Et chaque fois qu'un changement majeur se produit dans nos vies, quitter un boulot, une relation, un déménagement, perdre un être cher, nous devons choisir ce que nous voulons devenir. Nous devons, voilà, nous voulons être maîtres de nos vies. Voilà, je pense que si nous ne le faisons pas, nous ne connaîtrons jamais notre plein potentiel. Et ça serait dommage. Voilà, donc je me suis réinventée plusieurs fois dans ma vie. Et je pense que nous sommes nombreux à l'avoir fait. Et nous la choisissons, quelque part, cette réinvention. Et c'est ce que j'expliquais tous ces derniers temps à mes clients. Donc à chaque fois que je l'ai fait, j'ai créé mon avenir délibérément et avec prévoyance. Voilà, donc alors un conseil, n'attendez pas que votre avenir vous trouve, mais allez-y et ayez la plus grande confiance en vous. Et pour me réinventer, j'ai appliqué cinq choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors la première chose serait d'avoir une vision de votre futur. Imaginez-vous dans votre futur. Imaginez-vous dans cette vie que vous souhaitez vraiment avoir. Je pense que c'est très important de le faire. Imaginez-vous le bien-être que cela vous procure d'y être. Et puis surtout remercier le passé avec beaucoup de gratitude et avancer vers votre futur. La deuxième chose, c'est d'avoir un journal de bord, avoir un agenda où vous allez écrire tout ce dont vous avez envie. Mais il est vraiment nécessaire d'écrire, parce qu'en écrivant, vous allez marquer vos pensées de votre futur, le futur, la vie que vous souhaitez créer. Notez tout ce qui vous ferait plaisir et tout ce que vous voudrez faire dans votre vie. Changer de pays, déménager, changer de ville. Notez dans cet agenda. Et grâce à cet agenda, vous allez faire vivre votre futur. Il faut absolument tout noter. Voilà, donc rallongez s'il le faut la liste, mais notez absolument tout dans votre agenda, dans votre journal de bord. Ensuite, troisième chose, écoutez, entourez-vous de visuels. Un tableau de visualisation vous aidera justement à nourrir votre cerveau vers où vous voulez aller. Donc voilà, marquez votre esprit d'images, beaucoup d'images. Voilà, vous avez envie d'une nouvelle maison. Mettez cette maison sur votre tableau de visualisation. Une nouvelle voiture, avoir beaucoup d'argent, être dans l'abondance. Voilà, faites-vous un beau tableau de visualisation et vous allez quotidiennement nourrir votre esprit de cette envie. Et à coup sûr, vous allez vous diriger tout doucement vers cette nouvelle vie. Quatrième chose, maintenant que vous avez une vision de ce que vous voulez faire dans votre vie, le changement que vous voulez porter, écoutez, mettez un timing. Fixez-vous un timing. Il faut que ça soit maintenant dans le présent. Il faut vraiment penser de suite au présent et non pas au futur. Dites-vous, voilà, demain, je vends mon business. Demain, je vends ma maison. Voilà, fixez-vous vraiment des moments dans le présent. Fixez-vous un timing. En 2020, novembre 2020, je m'en vais. Voilà, donc, en marquant comme ça votre pensée, avec votre vision, vous allez arriver rapidement à votre timing, au timing que vous vous êtes donné. Cinquième et dernière chose, vous allez nourrir votre esprit de votre vision. Tous les jours, matin, au réveil, le soir, au coucher, remplissez votre esprit de tous ces beaux rêves que vous avez en tête et que vous voulez accomplir. Faites ça régulièrement, mais quotidiennement. Franchement, il faut absolument nourrir tous les jours cet esprit, votre esprit de toutes vos envies. Alors, se réinventer, c'est sûr, ce n'est pas sans peine. Ça peut être compliqué, ça peut être très long. Vous allez rencontrer des obstacles aussi sur votre parcours. Mais moi, je pense qu'il faut le faire maintenant dans cette situation de crise que nous vivons en ce moment, cette crise sanitaire, cette crise sociale, cette crise économique et cette crise raciale. Et c'est souvent, justement, en temps de crise que nous allons puiser toute cette force, toute cette énergie pour accomplir ce que nous avons vraiment envie de faire. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours, en temps de crise, de rebondir. Et ça, franchement, c'est à garder dans votre esprit, savoir rebondir au bon moment, savoir pivoter au bon moment dans votre vie. Et j'ai envie de finir en vous disant, écoutez, choisissez le courage, cette force que vous avez en vous, au lieu de laisser votre peur choisir votre avenir pour vous. C'est à méditer cette semaine. On se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle histoire, pour un nouveau sujet. Bye !